De tout temps, l'humanité s'est interrogée sur son avenir. Sans grand succès. Et puis un jour, Arte a créé une machine capable de vous envoyer dans le futur. Vous nous avez raconté votre voyage et nous l'avons mis en image. Voici maintenant le futur selon Julien Hélène, 24 ans, Saint-Ouen. Julien Hélène débarque en 2067. Tout est extrêmement silencieux. Il n'y a pas un bruit. Aucune voiture ou scooter qui fait « Nyaaah ! » Pardon. Il tente d'établir le contact. « Mademoiselle, vous n'allez pas me croire, mais je viens du passé et j'aimerais discuter avec vous. » Bon, ça ne marche pas vraiment. Mais il en profite pour prendre quelques photos. Et c'est à ce moment-là qu'un homme lui demande de le suivre. Psst ! Julien Hélène se retrouve alors parmi les rebelles. Nous t'attendions, car nos archéotechnologues ont retrouvé cette photo sur ce fabuleux outil disparu appelé réseau social. Euh, non, pas celle-là, Déborah. Voilà. Bref, ceux que tu as vu dans la rue sont des transhumains. Ils peuvent contrôler la technologie par la pensée. Quelle folie ! Ah bah les transhumains ! Ah oui ? Mais comment ? Grâce à ces implants qu'ils introduisent dans leur cerveau à la naissance. Mais nous allons les supprimer. Euh, les implants ? Non, les naissances. Mais s'il n'y a plus de naissances, il n'y aura plus d'humains ? Oui, mais plus de transhumains. Oui, mais plus d'humains. Oui, mais plus de transhumains. Oui, mais plus d'humains. Oui, mais plus de transhumains. Oui, mais... Oh, moi je me casse, il est pénible, ce mec. Ce soir-là, les rebelles stérilisèrent la planète entière grâce à une arme chimique téléportée aux quatre coins du monde. Julien Hélène, quant à lui, déroba l'implant et l'introduisit dans la tête de son fils, donnant ainsi naissance en 2014, au premier transhumain. Sous-titrage Société Radio-Canada